... ... Sous-titrage MFP. ... 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 Je m'excuse, mais c'est parce que tout ce qu'ils ont dit là-bas n'a jamais été pris en compte. Jamais. Donc cette fois-ci, non seulement qu'il faut une concertation nationale, mais il la faut sous la supervision d'une organisation neutre, internationale, pas ici au Gabon, parce qu'ici on achète tout le monde. Donc voilà un peu la réponse qu'on peut vous donner à votre question. Si vous ne revenez pas, c'est que vous êtes satisfaits et nous nous en félicitons. Il faut toujours me dire si vous voulez ajouter quelque chose. Je tiens à remercier la félicité pour le couvert de cette photo et surtout la pertinence du message qui vient de nous transmettre. Il a annoncé tout à l'heure que demain samedi, à partir de 14h, notre collectif des sages aura également un message important à adresser la population lagonaise. Nous sommes acteurs, nous sommes tous acteurs de notre avenir, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau de la société civile, c'est le peuple souverain, c'est le peuple souverain qui décide du choix de cette décision. Mais nous n'avons jamais assisté à ce processus. Nous ne pourrons plus qu'il y ait des mondes. Et c'est le programme que nous avons avancé. Nous disons, transition, zéro monde. Nous savons que le pouvoir en face veut faire un passage en force et les populations ne le seront pas faites. Alors, devant cette situation, nous disons que oui pour la transition, non pour les élections, ils sont déjà cliqués. Je vous remercie. nous vous remercions de demain au stade de basket d'AOIT à partir de 14 heures pour prendre part à la communication que le collectif des sages va adresser à la convention d'AOIT. Quel que soit l'âge, venez tous, jeunes, anciens, nous vous attendons demain au stade de basket d'AOIT. Je vous remercie. là, c'est une contribution. Ce n'est pas une question. Nous remercions pour le collectif des sages. bonjour. 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 c'est une grande danse. je vous remercie. je vous remercie. je vous remercie. je vous remercie. qu'on ne va pas faire du neuf avec du vieux. aujourd'hui, moi, je pense que quand j'assiste à toutes les rencontres, je me rends compte que c'est le vieux, c'est le vieux, c'est le vieux, c'est le vieux qu'on a hâte de solliciter aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions pour sauver notre pays. Donc, je conclue en disant que, pasteur, merci beaucoup et j'encourage tous ceux qui tiennent ce jour-là, les conférences. Et je crois, ce qui est sûr, il est très difficile de faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Et il sera difficile de faire le bonheur du peuple gabonais contre la volonté du peuple gabonais. Et nous avons eu des exemples. Je pense que quelque part, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, les gens ont été obligés de reculer parce que le peuple lui-même a dit ça, nous ne l'avons pas. Il faudrait que les Gabonais apprennent à prendre la société en n'ayant pas peur parce que, quoi que ce soit la durée de la nuit, le jour finit tout le passé. Alléluia. Applaudissements Merci pour cette commission. Ok. Bonjour. 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 Je m'appelle Écoum Moutou 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 Moutou. Ma question ce matin est de savoir, au lieu de vos discours que nous avons bien entendu, nous devons savoir à qui profitent de les autres que va surgir de cette élection réellement. et de savoir aussi une chose. Durant les cinq ans passés, nous avons vu que nous avons été, nous avons marché selon les lois toujours imposées. et dès la présent, nous réalisons qu'il y a un décès à aller. Le décès à aller au bénéfice de qui ? De la population ou de l'étant plein ? Ok. Ça, c'est une très bonne question. Je vais essayer de donner un élément. Je pense parce que c'est une question qui me dépasse aussi. Chacun qui pourra m'aider pourra aussi le faire. En fait, vous voulez savoir à qui profiteraient le désordre inhérent aux élections futures ? Ou bien depuis qu'on est là, depuis 2016, puisque c'est depuis 2016 que les choses ont commencé à s'empirer ? Ça profitait à qui ? Mais mon jeune fils. Mais tu as la réponse de la question ? Il y a eu Covid. Les pays qui nous aiment tellement ont envoyé beaucoup d'argent, beaucoup de dons. Mais ces dons-là, pour ce qui est de dons matériels, ça a été revendu, vendu. Pour ce qui est d'argent, je ne sais pas si quelqu'un pourra venir ici vous faire le point. C'est un copier citoyen. Le copier citoyen, qui est un des membres du COTED, a mené une étude vraiment très pertinente. Une étude qui a été corroborée par celle des Nations Unies. L'Assemblée nationale, qui est composée de députés votés par moins de 10% des Gabonais, a aussi commis une mission d'enquête. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les résultats de cette enquête. Et nous avons non seulement été mis en quarantaine. Pendant ces temps, beaucoup d'autres choses se faisaient. Les lois se votaient. La constitution se modifiait. Personne ne pouvait rien dire. Ça profite à qui ? Si ce n'est à ceux qui ont la capacité, la possibilité, autrement dit le pouvoir, de les créer à leur guise. Mais nous, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons ni armes, ni munitions, ni aides extérieures qui puissent venir dire que non, stop. Les Gabonais souffrent tellement. Aujourd'hui, on ne voit que les gens qui meurent par balle. Mais ceux qui meurent pour des maladies bénignes sont plus nombreux. Les palus tuent énormément. Les sida, les antirétroviraux sont rares au Gabon, comme si c'était de l'or ou bien du diamant. Mais les gens meurent et ils continuent à mourir. Mais ce n'est pas d'autant que nous avons vu un pédégiste. Alors moi, je ne sais pas si ceux qui meurent là, s'il y avait une cité de pédégistes, j'aurais dû poser la question si dans cette cité aussi, il y a les morts. Mais comme on ne connaît pas quels sont les gens qui meurent, est-ce qu'ils sont tous de la société civile ou de l'opposition ? La question devait être posée aux pédégistes. Ça profite aux pédégistes et à leur type. C'est à eux. Les désordres les profitent. Vous avez vu ce qui s'est passé à France-Séville. Vous avez déjà entendu qu'on a arrêté quelqu'un, on a interpellé quelqu'un là-bas. Non, mais au contraire, les procureurs dans chaque... C'est à OIM et à Libreville que les procureurs ont pris la parole pour dire attention à la loi, la loi. Mais cette loi n'est seulement que pour ces localités et non à France-Séville. Donc, pour moi, ça profite aux semaines de troubles. Si quelqu'un, maintenant, voudrait vous donner un peu plus de... Oui ? Merci, bien-aimé Président. Oui, merci, Pasteur. Donnez-le le micro. Je suis Martin Bousanga, vice-président du MPG. Je voudrais répondre à votre jeune frère. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le couronnement d'un processus qui a démarré depuis longtemps. Il faut que les Galonais le sachent. Le processus du grand remplacement dans notre pays est mis en place depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est simplement en train... Ils sont simplement en train de vivre les familles de leur travail. Je pense même que ça ne profite pas à tous les gars du système parce que tous les postes clés, tous les leviers de notre pays sont entre les mêmes des autres, des frères qui nous viennent de l'extérieur. Donc, même les nôtres ne profitent pas. Sauf les t-shirts, les 5 000, parce que quand les autres sont morts, ça se chamaille entre eux, ça discute. Je ne sais même pas si ces 5 000 arrivent devant leur maison. Je pense, Pasteur, que le grand remplacement qui a commencé, puisque nous avons ouvert les yeux, les Galonais doivent prendre leur responsabilité en main pour arrêter ce processus. On est en train de nous déposséder de tout, chez nous, au vu, au vu, au vu de tout le monde. Il ne faut pas qu'à nous donner que ça s'arrête. Et c'est une énorme responsabilité. Il s'aide la peur, pour qu'on ne puisse pas se lever. Mais je pense qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, sans mettre du piment, et pourtant le piment s'applique, mais c'est ça qui fait en sorte que l'omelette soit bonne. On ne peut pas, aujourd'hui, continuer à laisser faire ce qui est en train d'être fait au déclimant de notre pays. Nous n'envoyons pas nos enfants avoir des diplômes à l'extérieur pour être des chômeurs dans les maisons. Nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, aujourd'hui, que dans nos maisons, nous qui sommes retraités, c'est nous qui nous lissons. Oui, oui, oui. Nous avons eu la bonne chance, mais moi je pense qu'au bonheur, être né dans un pays où Dieu a mis son option, a mis la bénédiction des raisons de mon regard, et ils veulent déposséder de cela. Personne n'autre ne viendra lutter pour notre place. C'est à nous-mêmes des grandes responsabilités. Merci beaucoup à la société civile Pasteur. Je vais te dire simplement en disant, Pasteur, les hommes politiques que nous sommes, nous sommes heureux de vous, les hommes d'église. Vous avez pris une sagesse. Avant, je disais quelque part que c'est vous qui avez fait en sorte que ce système soit là. Parce que dans vos églises, nous prions pour les autorités. Nous prions pour les autorités. Et vous priez pour les autorités. J'espère que samedi mon cher, comme vous l'avez si bien dit, si les autres sont toujours bouchés et ne comprennent pas que la transition est irréversible, il va falloir que les hommes de Dieu dans leur ensemble envoient l'aide dans toutes leurs églises pour aller démontrer aux cieux du monde que Dieu doit reprendre la place dans notre esprit. Amen. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Si vous voulez parler, il faut... ... 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 C'est ton vote, c'est pas le vote de la société civile. C'est ton vote à quoi ? Le vote il est personnel. Je prends le petit décide, qui tu mets, où tu veux, à toi de défendre ton vote. Tu ne vas pas demander la société civile de venir défendre ton propre vote. Peut-être que je n'ai pas compris ta question, mais je te réponds en fonction de ce que j'ai compris parce qu'il y avait un peu de bruit. Ce que j'ai saisi dans ton intervention, c'est que si tu as été enrôlé dans un endroit et que ton nom se retrouve peut-être ailleurs, parce que c'est ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mon frère, c'est ton vote. Moi, je suis derrière la prison. J'ai toujours voté à l'école, au lycée Mandela. Je n'ai jamais changé. Si mon nom se retrouve à un quai mort où je ne sais pas, mon frère, je viens à monter là, je dis que je vais voter là. Je vais leur dire que je vote là et je vais voter là. Quand le pasteur parle d'aller mourir avant s'y mourir, il ne vous appelle pas d'aller mourir comme des moutons. Je vais le comprendre. Quand la vie se présente dit, les femmes, les moutons, nous sommes déjà morts. Mais en fait, en réalité, nous sommes déjà morts. C'est une forme, c'est un format de langage qu'on nous tient. Il y a des choses que grandes personnes comme M. Boussou ne peuvent pas dire ici. On ne fait que te le dire. C'est à toi. Alors, comme Alain Bautier, je me suis levé à l'un fortulé pour dire que je n'ai jamais ça. C'est à toi que tu as puissé. Merci. 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 Alors, je ne connais pas comme ça reçut. Donc, nous prenons la dernière mission, si vous voulez. Merci. Je suis Thierry Maud, directrice internationale et consultant pour la défense des droits humains. Et je suis aussi membre de l'État, mon responsable de la femme Stian Crassi. Je vais dire d'abord, même que, tout au prochain, mon frère, ces militaires du pays, sont troisièmales, ont décidé de se mettre sur le terrain. Ça commence le 29 de Saint-Ménie-Temain. Avec leur permission, dans le programme qu'ils ont élaboré, ils ont décidé de faire toute une série de causeries, c'est-à-dire une campagne spéciale transition. Ces gens ont pris des risques. C'est-à-dire qu'ils sont les troisièmales aussi. Mais là, de te poser des questions, comme tu as entendu les poser, c'est mieux de se rejoindre à nous. Moi qui te parle, je ne vis pas au Gabon, je vis au Cameroun. Quand j'ai envie de retourner au Cameroun, mon papa Kokoassi, quand il me dégale, il me dit « Pisse, ne passe pas de bord, j'ai besoin de moi. Si je manque, il est là. » Je peux dire, je ne le fais pas parce qu'il faut le plaisir de le faire, mais parce que c'est mon pays. Soyons responsables des actes de notre pays. Et nous le faisons, pas pour nous-mêmes, nous on est déjà presque fini, mais pour nous, les soldats. Je suis venu au Cameroun, j'ai trouvé une situation. On est passé ça en conférence. Mon père Kokoassi, avec cet immense aspect civil, ils m'ont dit « Pisse, maintenant que toi qui peux les affronter, cela n'a pas fait, et moi, tu n'ai fait le rapport. » Ils sont allés chercher l'argent, ou ils sont allés cacher, ça peut faire des actes extraordinaux. Et aujourd'hui, les malades sont contents de recevoir ça, avec un grand-sprit, mais ils ne sont pas qu'ils viennent à tout ça. Maintenant on dit « Marchand », je n'ai pas envie de me cacher, de me laisser exposer, mais moi je prends des risques pour le faire. Et c'est la chaîne de télévision RTL, et c'est mes pieds en ligne qui m'accompagnent. Parfois je n'ai pas d'argent pour les payer, même si c'est fait taxi. Mais ils disent « Parce que j'ai perdu un parent avec, j'avance. Pendant ce temps, voiturons à la maison. » Voilà, les militaires du pays ont fait tout un programme. Pendant que les voyous d'en face, moi je les appelle les voyous d'en face, ils sont en train de faire campagne. Mais eux, ils ont dit, « On fait la campagne de la transition, il y a tout un programme. » Le réveillant aura une présence de vous pour ceux qui sont dans le programme des militaires, il vous donnera un programme. Le programme, il est vaste. « Avec la transition, on peut gagner de la campagne. » Je vous remercie. « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » à Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous allons venir Dieu et lui recommander la suite. Allez, allez. Faire de son reconnaissance, le seul que tu as assemblé ton peuple ce jour pour écouter la ligne de fondue de Dieu et d'or pour la suite les événements concernant la nation. Dieu nous a donné un pays, une nation, et Dieu reconnaît que ce pays, cette nation, est aussi comme peuple. Et nous le reconnaissons aujourd'hui parce que nous avons compris que c'est toi qui es le seul vrai Dieu qui sainte dans une nation où nous n'avons rien à craindre. Et que cela couvre l'homme qui sainte le cas surtout là. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui nous n'avons le droit. Pour l'autre, c'est notre âme sur quoi nous te recommander oh Dieu, la suite des événements. Demain, nous avons fait cause de vie au niveau de l'église, du stade, du basket, à la lune, Seigneur, nous te recommandons cela. Nous te recommandons aussi tout ce qui va se faire après ce moment que nous allons passer avec toi. mais nous voulons nous dire merci pour la bonne conduite que tu as fait ce moment. Donc merci pour l'entendre que tu as donné à chacun afin que nous puissions réaliser que nous sommes sur la voie et que nous nous envers pour la gloire, la victoire, pour l'envoi. merci parce que ton nom est là. Mère, bénis tous qui sont venus, bénis tous qui ont voulut être avec nous mais qui n'ont pas plus de vraies occasions, bénis ton point de réveillir comme nous aussi. Bénis la nation et de la voie créée en nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissements 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 Ok. Merci. Merci à tous. Nous devons terminer. Euh... Nommez à Munger. Tous, ceux qui sont là qui n'ont pas d'empêchement devront être là-bas. Même s'il y a un pêchement, c'est le Gabon d'Avo. Amen. Alléluia. Amen. Merci encore. Retenez une chose. que tout ce que nous disons, nous ne disons pas aux gens que si nous ne réussissons pas à prier, c'est Jean de rester chez eux. Non. Nous disons que si on ne réussit pas à les prier, nous allons jusqu'au bout. Alléluia. Nous allons jusqu'au bout. Et nous avons un Dieu. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Merci encore. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada